En gros, des fortes inégalités qui augmentent pénalisent la mobilité sociale. Et ceci est par un mécanisme de transmission d'un capital humain, en fait. C'est-à-dire, le plus vous avez des écarts entre riches et pauvres, en termes de revenus, en termes de patrimoine, etc. Le moins, vous avez l'incitation ou même la possibilité pour des personnes moins favorisées d'investir dans le capital humain, dans l'éducation de leurs enfants et d'autres biens qui sont importants pour la mobilité. Donc, ceci pénalise la mobilité sociale à long terme. Non. Selon nos études et selon nos analyses, il y a bien le constat que pour les générations nées après-guerre, donc les baby boomers, il y avait une augmentation d'opportunité, mais aussi une augmentation de probabilité de faire partie de la classe moyenne, de 10-15% de plus qui ont fait partie. Par contre, depuis cette génération-là, chaque génération successive, donc la génération X, la génération Y, et aussi maintenant la génération 7, ont eu moindre possibilité, moindre probabilité d'appartenir à la classe moyenne. Et ceci est un grand souci. Oui, tout à fait. En général, ce que je viens de dire tout à l'heure, un fort niveau d'inégalité des ressources va de pair avec un niveau très faible de mobilité sociale. Or, il y a des exceptions, surtout en Europe. Et la France et d'ailleurs l'Allemagne sont deux pays qui font exception, tels que ces deux pays ont un système de protection et de redistribution publique qui atténue les inégalités. Donc, ils ne sont pas si égalitaires que les pays nordiques, mais ils sont sous la moyenne de l'OCDE en termes de niveau d'inégalité. Par contre, le niveau de mobilité sociale est très, très basse aussi. Donc, c'est un cas de figure d'exception. À cette règle générale, mobilité forte, inégalité basse. Il faut dire qu'il n'y a aucune exception, aucun pays qui combine un niveau d'inégalité forte avec un niveau de mobilité très fort. Par contre, l'exception est plutôt, en Europe, vers inégalité plutôt basse et mobilité basse.